Une nouvelle vidéo de la femme décapitée à Muyuka circule sur la toile. Les derniers mots de dame confort au maçon donnent la chair de poule. Les images renseignent sur les motivations de ce nouvel acte plus que barbare dans le chaudron de la crise anglophone. L'un des barbares lance « Savez-vous que je peux vous couper le cou ? » La scène s'apparente à un interrogatoire. La victime insiste sans surcès qu'elle n'a jamais renseigné l'armée, bien qu'elle ait accepté une invitation. Elle précise « Je leur ai dit que je ne pouvais rien faire avec eux. Ils avaient arrêté et emprisonné mon frère. Je ne suis pas un traître. » Malgré cela, elle a tout de même été décapitée. Énervée comme jamais, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a présidé le mercredi 13 août 2020 une réunion avec la société civile et les agences de l'ONU. Bernard Okalia Bilaï a frappé du poing sur la table. « Do you have the opinion of everybody on this barbaric killing ? » « Yes, you are neutral. You are there for the population in need, those who are weak, women and children. » « What do you say, sir ? Excuse me ? What do you say about this barbaric killing ? » « What is your opinion ? » Accusé par le gouverneur de rester insensible aux atrocités des combattants séparatistes, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme ont rappelé qu'ils sont généralement les premiers à condamner les actes barbares. « No » Sous-titrage ST' 501